Générique ... Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien du jour. 13 minutes d'entretien pour éclaircir un sujet. Quel rôle joue la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-Noire en République du Congo pour le développement des entreprises sur le territoire ? Pour en parler avec nous, nous recevons Flora Mavongou, le nouveau visage du secrétariat général de la Chambre de commerce, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire. Merci d'être avec nous sur Télé Sud. Bonjour Soukaina, merci de me recevoir. Alors Flora Mavongou, on vient de l'évoquer, vous êtes secrétaire générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-Noire. Pour en arriver là, vous avez cumulé différentes fonctions et vous avez derrière vous un CV bien fourni. Aujourd'hui, c'est depuis le Congo que vous travailliez. Avant cela, c'était au Rwanda. Se former en Europe mais travailler en Afrique, est-ce que c'était un choix évident ? Alors, se former en Europe, c'était un choix évident dans la mesure où j'ai grandi en France. Je suis née à Pointe-Noire et je suis partie en France à l'âge de 7 ans. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce désir de revenir en Afrique pour travailler parce que très jeune, j'ai toujours voulu travailler dans le développement. Donc, le désir d'Afrique était arrivé assez tôt et j'ai su rapidement que je finirais par travailler en Afrique. Mais j'ai voulu faire mes premières armes en Europe. Donc, j'ai commencé en France puis j'ai eu la chance de pouvoir aller au Rwanda et du Rwanda, je suis parti d'abord au Kenya puis au Congo. Alors, vous êtes aujourd'hui, Flora Mavungou, à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie en République du Congo. Comme on l'a dit, c'est une institution de taille. Quelle impulsion vous souhaitez donner à votre arrivée ? J'aimerais permettre à la Chambre de commerce d'être mieux connue, notamment si ça passe par la communication. J'aimerais qu'on communique mieux et davantage pour atteindre tous nos ressortissants. J'aimerais également que nous changions cette image d'une institution vieillissante, peu proactive et peu dynamique. Donc, c'est un travail de longue haleine. J'aimerais également améliorer la relation avec les ressortissants, que les entreprises fassent plus appel à nous et qu'elles viennent plus vers la Chambre de commerce. Nous travaillons également à automatiser et digitaliser nos services afin de rendre accessibles nos processus afin de rendre accessibles nos services. Et enfin, j'aimerais qu'on développe des services qui sont mieux adaptés aux besoins des entreprises, notamment l'accompagnement à la certification pour les transformateurs agroalimentaires, répondre aux défis du packaging et favoriser l'arrimage numérique. – Donc là, justement, vous avez énuméré des défis de communication, d'image, de digitalisation. Quels sont les autres gros enjeux de la CCI aujourd'hui ? – Les autres gros enjeux aujourd'hui, c'est toujours ce souci d'améliorer le climat des affaires. Je veux dire, la Chambre de rôle a un rôle important à ce niveau-là, notamment à travers le lobbying qui est fait. Donc, il y a tout un plaidoyer qui est fait sur tous les sujets propices à l'amélioration du climat des affaires. On a notamment travaillé avec l'Union européenne. On vient de finaliser un programme souvent co-financé par l'Union européenne sur l'amélioration du climat des affaires. Donc, ce programme s'appelle le programme de renforcement des capacités entrepreneuriales et commerciales. Et la Chambre de commerce a eu la chance de gérer la composante 2 relative à l'amélioration du climat des affaires. Et dans ce cadre, nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle l'ISIBAR et qui permet d'avoir toute l'information nécessaire pour une entreprise, aussi bien de la création à la cessation, mais également tout ce qui est réglementation, cadre législatif, les coûts de production, les institutions qui appuient et qui accompagnent l'entreprise. Je veux également insister sur la dimension nationale de cette plateforme. Bien sûr, c'est la Chambre de commerce qui a travaillé sur la conception, mais elle est nationale dans le sens où on est partenaire avec toutes les institutions qui produisent l'information au Congo. Je pense notamment à l'Institut national de la statistique, à la CPCE. Donc voilà, toutes ces institutions participent à enrichir cette plateforme. Et cette plateforme, elle est déclinée en départements. Le Congo a 12 départements et donc on l'a présenté par départements pour montrer le potentiel économique de chaque département. J'aimerais également parler d'un autre outil qui favorise justement l'attractivité de notre pays. Donc ce sont les centres de médiation et d'arbitrage du Congo. On en a deux au Congo, un à Brazzaville et un à Pointe-Noire. Et ces centres d'arbitrage sont une alternative au tribunal de commerce. Donc ce sont les modes d'alternative de règlement de conflits. Et donc ce centre d'arbitrage et de médiation permet aux entreprises de régler leur vie en toute célérité et de manière plus rapide. Et justement, la Chambre de commerce, elle met l'accent sur l'attractivité des entreprises au sein du pays. Vous nous parliez des différentes alternatives. Aujourd'hui, par quoi cela se traduit justement, cette attractivité ? Elle se traduit par l'accueil de différents investisseurs que nous avons, notamment à travers les missions commerciales que nous organisons. nous avons élaboré Lissanga, enfin élaboré, disons créé Lissanga, qui est une convention d'affaires que nous organisons tous les deux ans. Et donc l'idée est de réunir tous les investisseurs européens et d'autres continents. Donc ça, c'est déjà une, comment je dirais ça ? C'est un cadre qui permet de favoriser justement le potentiel du Congo. On travaille également sur la promotion des produits et services des entreprises. Et la Chambre de commerce, à travers des cadres qu'elle a mis en place au sein de la Chambre de commerce, accompagne les entreprises dans la promotion justement pour attirer des nouveaux investisseurs. Je vous ai cité cette plateforme. Cette plateforme, l'ISIBA, c'est aussi un outil pour nous, pardon, d'attractivité des investisseurs, puisqu'elle permet aux investisseurs locaux comme internationaux de voir le potentiel qu'il y a au Congo. Parce que l'information était là, mais elle était éparses. Donc ça, c'est un moyen également de favoriser l'attractivité à travers l'accès aux informations. Et justement, quel rôle la diaspora congolaise peut jouer dans le développement économique du pays ? Elle a une place importante, mais un rôle déterminant à jouer dans le développement économique de notre pays, bien sûr. Et ce rôle, la partition de la diaspora pourrait se traduire notamment à travers un rôle de trait d'union entre les entreprises économiques des pays dans lesquels ils vivent et les entreprises et les acteurs économiques de notre pays. Mais la diaspora a un rôle aussi d'investisseur. Je veux dire, son rôle pourrait consister à un investissement qui serait créateur de valeurs et d'emplois. Et pour finir, la diaspora pourrait également contribuer à travers son point de vue, sa vision qui est différente, et justement apporter cette autre vision du cadre économique et social. Et à l'inverse, justement, qu'est-ce que le Congo a à offrir à cette diaspora aujourd'hui ? Alors, regardez, je pense que je suis un bon exemple de cette diaspora. Je suis né ici, j'ai grandi en France. J'ai voyagé, j'ai eu la chance de travailler dans d'autres pays avant d'arriver au Congo. Et pour moi, ça n'a pas la même saveur. Vous savez, travailler à l'étranger, c'est pas pareil que travailler chez soi. Parce que quand on travaille chez soi, je ne dis pas que c'est forcément facile, mais pour moi, c'était important de voir l'impact de mon travail et de contribuer justement au développement de ce pays, bien sûr, à ma petite échelle. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le Congo se développe, comme beaucoup d'autres pays africains autour de nous. Et il y a une place aujourd'hui pour la diaspora, surtout que les postes dans les grandes entreprises se congolisent. Donc, on a besoin de ces compétences qui sont à l'étranger. Et donc, je pense que c'est important qu'ils contribuent à leur échelle quelques temps au développement de notre pays en revenant mettre à contribution ces compétences. Et avant de nous quitter, une toute dernière question. Flora Mavungou, on dit autour de vous que la Chambre de commerce de Pointe-Noire a aiguisé votre appétit. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Des ambitions politiques, par exemple ? Pas du tout. Non. Je ne sais pas d'où ça vient. Non, pas du tout. Des ambitions politiques, j'ai un profit économique et je compte rester dans l'économie parce que c'est ce qui me passionne et c'est ce que j'aime, le développement économique. Plutôt des ambitions internationales dans le sens où ça fait des années que je suis sur le terrain. Je mets en place, enfin je contribue à mettre en place des politiques de développement qui sont décidées ailleurs. Et j'inspire plutôt maintenant à être en amont de ce processus et travailler à la conception de ces politiques maintenant que j'ai une expertise du terrain. Et donc qui pourra être plus adaptée à la réalité du terrain. Parfois je trouve qu'il y a un décalage. Voilà. Écoutez, on vous le souhaite. Et en tout cas, Florian Mabungu, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir accordé de votre temps. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel entretien du jour. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup, Soukaina. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501